Existe-t-il lien entre la mystérieuse disparition de Jean-Émile au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence et un incendie criminel survenu en 2019 dans plusieurs maisons du Hameau du Boulard situé dans le même département ? Selon les informations divulguées par le Parisien, cet incendie avait clairement été provoqué intentionnellement. Les enquêteurs ont rapidement découvert des dispositifs d'allumage dans les bâtiments détruits et l'une de ces maisons appartenait à l'arrière-grand-mère d'Émile. Les motifs de cet acte criminel restent à ce jour inconnus. Cependant, le Parisien évoque différentes hypothèses dont celle d'une motivation politique. En effet, l'arrière-grand-père d'Émile avait acheté la maison avec quelques amis dans les années 1960, créant ainsi une petite communauté de jeunes aux idées fortement marquées à droite. Selon le journal, ses amis étaient adeptes des idées de raspailles qui évoquaient une submersion de l'Occident par une vague d'immigration massive. Une autre piste envisagée est un conflit interne au sein de cette petite communauté. Les enquêteurs toujours présents dans le hameau du Haut-Vernay s'efforcent maintenant d'établir un éventuel lien entre l'incendie du Boulard et la disparition de petite Émile le 8 juillet. Ce dernier a été vu pour la dernière fois en plein jour et l'enquête se poursuit afin de résoudre le mystère entourant cette disparition tragique d'un enfant de 2 ans.